... Breath of the Wild vous donne les clés de son monde et vous met systématiquement en phase de choix et effectuer qui auront des incidences à plus ou moins long terme. Ne craignez rien, voici les règles d'or pour devenir un gars d'or. En premier lieu, les cœurs ou l'endurance. La question se pose souvent lors de votre périple et mieux vaut faire un choix tranché dès le début. Certains maintiendront que l'endurance importe moins puisqu'il est possible d'exploiter une faille du jeu pour courir sans discontinuer. Salut à tous, bienvenue dans la chaîne de Team G1, la chaîne qui allait vachement bien. Voilà du coup, alors là on est dans Breath of the Wild, Zelda. Bah tu crois, dans Breath of the Wild, tu crois, en fait tu peux pas courir autant que tu veux. Alors en fait, bah tu peux, oui, t'as le sifflet, tu siffles dans le sifflet et après comme tu siffles dans le sifflet, le jeu il comprend pas, il comprend pas que tu cours parce que tu siffles, mais alors après du coup tu cours autant que tu veux, voilà. Alors abonne-toi, laisse un like, il y a un com' en bas, c'est cool pour m'aider pour ma chaîne, merci. Mais comme tout bon voyage et comme pour toute intervention, le secret réside dans la préparation. Prendre le temps de confectionner remèdes et autres recettes s'avère capital pour affronter le chaud, le froid et même s'octroyer quelques bonus de statistiques qui feront la différence. Garder en tête que ces bouts sont temporaires et que la durée augmente en fonction du nombre d'ingrédients utilisées lors du mélange. Salut à tous et bienvenue sur Pro Team Game One Pro la chaîne qui vole Alors de suite Zelda BOTW Hop tu marches, tu marches, qu'est-ce qu'il se passe ? Polaris, polarise comme ça tranquille Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah tu voles Allez, bim, allez, tu veux savoir comment, pourquoi ? Comment j'ai explosé la méta ? Alors abonne-toi, laisse un com en bas et tu sauras Même en étant le plus précautionneux des héros Vous ne pourrez pas vous permettre de foncer tête baisée Les combats sont ardus et la fuite doit rester une option A fortiori si vous croisez un Linel Ces créatures seront sans pitié Dites-vous bien qu'il ne s'agit à ce niveau plus de lâcheté mais d'intelligence D'autant que, comme toujours dans la saga, rien ne vous oblige à affronter chaque ennemi qui croisera votre route En revanche, certains cibles comme les gardiens valent la peine que l'on s'y attarde En effet, ces derniers vous lègueront pièces et autres runes Fort utiles pour acquérir des équipements spéciaux qui feront plus que vous faciliter la tâche par la suite Ah oui, et donnez-leur des grands coups d'épée dans les pattes Ça refroidit leur ardeur Enfin, profitez-en pour refroidir les vôtres d'ardeur Si Breath of the Wild vous autorise à foncer illico presto jusqu'à son épilogue Il ne vous y encourage pas Prenez le temps Prenez le temps d'explorer, de découvrir, de visiter le plus de temples que vous pouvez Votre expérience n'en sera que plus belle, votre inventaire que plus riche Ouais, bande de s***, bien ou bien Aujourd'hui, je vous montre au KLM comment on se fait un match de thunes sur Zelda Tu trouves un lapin qui brille de ouf, t'as vu ? Et là, tu lui s*** sa b*** Plus tu lui défonces le b***, plus il lâche vla à l'oseille Tu pourras aller voir ses p*** de fées easy après T'as compris, Borey ? Abonne-toi, frère !